L'année dernière, j'ai présenté une rétrospective de tous les ravages qui sont sortis, et lors du Menaçant Marche de 2023, j'ai parlé de tous les Menaçants de style G1. Et malgré le travail assez éprouvant qu'il faut fournir pour présenter l'intégralité d'un personnage sous forme de figurine, je profite de la sortie de Brawn CIO Series 86 pour parler de tous les Brawns officiels. Brawn, c'est un minibot, l'un des plus petits jouets de la première saison de la G1, et malgré sa stature réduite, il compense avec une force prodigieuse. Brawn, comme son nom l'indique, c'est les muscles de l'équipe, et s'il est loin d'avoir un caractère aussi irritant que Gears, il peut facilement se mettre en colère, ce qui lui fait tenir tête à Decepticons bien plus grands que lui. Mais c'est surtout un personnage d'arrière-plan, il est facilement utilisable dans une histoire et pourra se faire entendre, en plus de se faire remarquer en soulevant des charges bien plus grandes que lui. Cependant, il reste souvent en arrière-plan, et n'a pas beaucoup de moments profonds et importants. Brawn, c'est un stéréotype utilitaire plutôt qu'un personnage attachant pour sa personnalité. Mais c'est sa force qui l'a fait apparaître aussi souvent. Il est présenté un peu partout, surtout dans les comics, comme Marvel, Dreamwave ou HW. Et dans tous ses comics, il sera surtout le support d'une histoire, un point d'intérêt pendant quelques numéros, où il pourra devenir proche des personnages principaux, avant que son côté fier et toujours prêt à frapper ne laisse la place à un autre Autobot plus attachant et plus profond. C'est pourquoi, même s'il apparaît dans HW 2005, il n'est jamais au centre des arcs, et sera un personnage de fond qui prendra la parole assez rarement. On le voit ainsi sur Terre pendant un moment, dans Ongoing par exemple. Ah oui, je suis bien d'accord ! On a bien eu Menace or Transformation et deux versions d'Optimus pour cette époque design HW, mais ça m'étonne de ne pas avoir eu par exemple Hot Rod. Et alors, si on a un Brawn un jour, je serais obligé de me le prendre. Bref, après plusieurs péripéties hors champ, Brawn se retrouve plus tard à bord du Lost Light, où on apprend d'ailleurs qu'une boisson courte écorcée sera qualifiée de Brawn. Un simple détail, mais ça m'a marqué comme développement d'univers, et grâce à mon appréciation du personnage. Mais cet intérêt vient de deux facteurs, et le premier est le cartoon géant. J'ai regardé trop peu d'épisodes pour que le design m'ait tous marqué, mais celui de Brawn m'a toujours été particulier. Un Transformer si petit qui s'attaque à un Sandwake deux fois plus grand que lui, ça m'a tout de suite plu. Mais il y avait aussi la forme de son casque. Je pense pouvoir l'avouer, mais un casque comme ça, vu l'âge que j'avais quand j'ai regardé mes premiers épisodes G1, ça m'a fait penser à une coupe au bol. Pour moi, avant d'en voir plus, Brawn avait des sortes de cheveux dans une coupe très spéciale, mais ça m'a fait me lier au design. J'ai encore des souvenirs très précis en tête, et on verra que le CIO Series m'a fait m'en rappeler encore plus. Bref, Brawn évolue comme tous les personnages des deux premières saisons de la G1. Il a ses épisodes, mais sinon, il est effacé. Il arrive quand même à rester récurrent, grâce à sa force qui lui permet de tenir tête à des Decepticons, en moyenne plus grands que les Autobots. Mais sa fin arrive dans le film, où un tir à l'épaule le mettra à terre définitivement. En cherchant à affronter Decepticons de front, il perdra la vie, suivi juste après par Ratchet, Brawl et Ironhide. Brawn reviendra à peu près pour RIT 2001, sous le nom de Ex-Brawn. Cette fois-ci, il est plus grand et moins colérique, mais il gardera sa force. Est-ce que c'est le même personnage ? J'en doute un peu, la limite est assez floue pour parler d'équivalence de personnages d'un univers à l'autre, mais je devais l'inclure aussi. Le Brawn suivant, c'est le Animated, qui retrouve un design G1 et une force tout aussi G1. On ne le voit que très peu, mais c'est un bel hommage au Minibot d'origine. Quelques mois à peine après son apparition dans Animated, Brawn rejoint les personnages des films, avec un jouet dans Revenge of the Fallen qui se voit utilisé comme personnage de comics. Et on verra que l'hommage est tout aussi respectueux que ce qu'on a eu avant. Il apparaîtra pour la première fois en film live-action avec l'introduction de Bumblebee, on le voit peu, même si j'apprécie fortement son ajout. De tous les Autobots qu'ils auraient pu prendre, je suis content qu'ils aient choisi Brawn. Et pour une vision alternative, Brawn est également apparu en Shattered Glass. Il y est un Autobot encore plus colérique que sa version standard, et il est prêt à pulvériser n'importe qui avec ses points. Il devient une arme particulièrement dangereuse, jusqu'à être fatalement blessé à son tour. Et c'est là que ça devient génial, comme souvent avec Shattered Glass. Alors qu'il est sur le point de mourir, il est récupéré par Unicron, et il devient le héros Ex-Brawn. Non seulement l'idée de prendre Brawn, un petit Autobot, pour faire écho à Bombshell qui devient Cyclonus dans le film de 86, c'est malin, mais prendre Ex-Brawn comme deuxième forme, c'est juste du génie. Je suis absolument fan de cette idée, et ça ne me donne qu'une envie. Maintenant je veux Strongarm Movie pour l'utiliser comme Brawn SG comme ça a été fait officiellement, et repeindre un Rook Combiner Wars aux couleurs de Super Ex-Brawn pour en faire sa deuxième forme. Bref. Après une longue introduction au personnage, il est temps de passer au jouet. Et bien sûr, le premier à être sorti, ressorti, et re-ressorti de multiples fois, c'est le G1. Brawn a une histoire compliquée, avec pas moins de 5 variantes pour le marché américain seulement, et de nombreuses éditions sur les autres marchés de Transformers à l'époque. Mais son origine est tout aussi complexe, puisqu'il était à l'origine un jouet Micro Change. Sauf qu'il avait probablement été mis au point pour la gamme de jouets américaines de Mysterians, comme Huffer et d'autres minibots. Mais le plus intéressant concernant cette histoire, c'est que le modèle d'animation de Brawn dans le carton G1 reprend le verre olive de son jouet Micro Change, plutôt que le verre foncé du jeu G1. Une différence qui reviendra plus tard quand on verra ses autres figurines. Les jouets qui ont suivi, à part des nombreuses variantes du G1, c'est les deux Deluxe de R&D 2001, avec sa version Spike Changer. Et ces deux molds ont déjà été présentés sur ma chaîne dans l'année. Ça a mis du temps à venir, mais si j'ai fait Series U, c'était en partie pour alléger celle-là. On a donc dû attendre 2005 et Universe pour entendre parler d'un Brawn, avant de le voir se faire annuler. Les concepts montrent un Brawn en tant que ritual de Strongarm Energon, qui préfigure la réutilisation de son repaint movie, comme Brawn Shattered Glass. Avec une tête très G1 et des gants d'Energon, il aurait fait une très bonne version du personnage pour l'époque. Trois ans plus tard, Brawn a fait partie d'un assortiment de nouveaux minibots dans la classe Legends des Universe, avec Bumblebee, Warpath, Beachcomber et Cosmos entre autres. On l'a donc dans un petit format, avec un mode alternatif particulièrement réaliste dans l'idée. Il ressemble à plusieurs modèles de 4x4, mais pas à sa version G1, comme c'est le cas de toutes les réinventions de cette époque. C'est un petit jouet amusant avec une jolie teinte de vert et une roue de secours de la même dimension que ses autres roues. En parlant de ses couleurs, sa version NK lui donne une teinte olive plus proche de l'animation. Concernant la transformation, ça se fait en quelques étapes très simples pour arriver à un robot que j'aime bien. Le visage en noir est toujours un détail étrange, mais à part ça, c'est clairement Brawn, sans trop de modifications pour le rendre plus contemporain. La seule chose que j'aurais bien aimé voir sur lui, c'est une articulation en plus pour amener le dos vers le haut et lui donner les portières de son jeu G1. Ça aurait pas collé au style plus cartoon adopté pour ce mode, mais ça aurait été bien plus intéressant que des vitres qui descendent aussi bas. Mais c'est pas comme si ça gênait les articulations non plus, puisqu'il n'a ni genoux ni coudes. Je comprends pour les coudes, mais il suffisait de pas grand chose pour que les genoux soient utilisables, et je pense que ça aurait été une bonne chose de les avoir. Mais bon, c'est comme ça. Le plus dommage, c'est pas les articulations, c'est l'absence d'Outback. Outback, c'est le remold de Brawn dans la gamme G1, qui fait partie de ces remold de minibot quasiment absents du dessin animé, comme Swerve ou Pipes. Du coup, ça le rend nettement plus rare que Brawn, tant en histoire qu'en figurine. C'est pourquoi j'ai repeint un Brawn Universe en Outback il y a plusieurs années de ça. J'en profite donc pour une petite parenthèse sur ce custom, et sur les deux autres pseudo-Outback que j'ai, avec le Legends Ratchet de Revenge the Fallen et le Legion Fallback de Prime. Mais je parlerai plus en détail d'Outback quand je parlerai d'un éventuel remold du Studio Series, que j'attends et que j'espère voir correctement réalisé, même si j'ai peu d'espoir sur le niveau de modification. Et après tout ce temps, on arrive enfin à la première grosse partie de la review, la deuxième raison pour laquelle Brawn m'a marqué. La gamme Revenge the Fallen est assez particulière pour moi, elle marque le début de mon intérêt pour les jouets, même si mon attachement à la licence part de bien plus tôt. C'est avec Revenge the Fallen que j'ai accompli quelques buts des débuts de ma collection, avec des figurines de plus en plus grandes et de plus en plus chères. Et mon tout premier de luxe, c'est Brawn. Je l'ai pris un peu au hasard alors que Lockdown était sur la même rangée. Je ne connaissais rien, ni d'un jouet ni de l'autre, mais il m'a tendu les bras et je l'ai pris. Et jamais je ne l'ai regretté. Brawn Revenge the Fallen fait partie de la sous-gamme des Nests. Il est arrivé vers la fin de la gamme et il aurait dû être beaucoup plus proche des véhicules utilisés dans les films, à la manière de Landmine Movie. Mais si son mode robot n'a pas changé, son alternatif a été bien altéré pour éviter tout problème de droit. Et quel mode alternatif ? Un magnifique 4x4 militaire avec une teinte marron qui ne fait pas penser à Brawn dès le départ. Comme d'habitude avec cette gamme, il est couvert de détails sur tous les côtés, avec des vitres transparentes et des phares peints. C'est un véhicule que j'aime beaucoup, non seulement pour le côté nostalgique d'avoir encore ce Brawn en si bon état, à pouvoir passer autant de temps à jouer avec, mais aussi pour sa qualité. Et j'ai même pas encore parlé de la mitraillette sur le dessus. Rien que dans ce mode, il donne bien en exposition. J'utilise d'ailleurs avec des figurines Mega Construx et des Generations style G1, et il devient un véhicule du Nest. Comme quoi, même maintenant que ma collection est plus orientée G1, je n'oublie pas Brawn, et je lui trouve une utilité régulière. Il fait partie des rares transformations des films que je sors, et c'est pas seulement dû au fait qu'il m'ait autant marqué. Ce Brawn est également unique dans sa transformation, que j'ai toujours faite de façon assez mécanique et carrée. C'est un énorme shellformer, avec tout ce véhicule qui explose dans des panneaux, qui s'arrangent plus ou moins bien sur le robot. Les portières finiront dans le dos, les ailes arrières iront sur les épaules, le toit sera sous les bras, et le capot sera sur les cuisses. Et si je disais que je l'avais toujours faite machinalement, c'est parce que j'ai appris la transformation de Brawn avec les instructions. J'avais moins de 10 transformers quand je l'ai eu, et c'est avec lui que j'ai développé des automatismes de découverte qui me font maintenant transformer mes figurines de façon plus fluide et naturelle. Mais pour Brawn, je me tourne toujours vers les mêmes premières étapes, dans l'ordre, avec des mouvements clairs et précis. Et c'est toujours aussi particulier pour moi de le transformer. Et malgré un côté shellformer parmi les plus importants que je connaisse, Brawn s'en sort super bien avec son mode robot. Il porte assez peu de véhicules sur lui, mais il a à la fois une belle interprétation de son design et un bon ajout aux transformers des films. Le Kibble l'alourdit, mais en bien. Il le rend massif et imposant, un robot pas forcément grand, mais d'apparence solide et brutale. Et dans un sens, le nombre de panneaux le lit assez bien avec Alex Brawn et RID 2001. Je suis à la fois étonné et déçu de ne pas avoir de ripen qui suivent cette idée. Mais il faut dire que le mode correspond pas mal à Brawn. Il y a une belle tête argentée, qui reprend plutôt le visage impersonnel du jeu G1, avec des yeux noirs un peu inquiétants. Et pour rester sur les couleurs, il est d'ailleurs bien plus vert et doré qu'en mode alternatif, ce que j'aime beaucoup. On retrouve les couleurs originales du personnage, mais dans un aspect plus discret qui colle très bien au style Bevers. Le torse ressemble pas trop à celui de Brawn G1, avec un style qui s'approche plus d'un torse humain dont les pectoraux seraient creusés et complètement creux. Mais ça laisse place au gimmick Make Alive, le gimmick des Revenges of Fallen qui faisait bouger des mécanismes dans les robots. Pour les bras, j'aime beaucoup les panneaux sur les épaules qui reprennent les panneaux du jouet G1. Et juste après des avant-bras un peu trop longs, on a les armes. J'ai pas parlé des accessoires, parce que ce Brawn les range directement en place. Oui, j'en ai fait les frais moi-même. J'ai découvert qu'il avait deux pistolets après quelques temps. Tout ça parce qu'ils sont inclus à la transformation. Et je trouve ça toujours aussi génial. Brawn se transforme avec ses armes en main. Et je me souviens pas de beaucoup d'autres figurines qui peuvent se transformer comme ça, avec leurs accessoires dans les mains. C'est tellement génial d'avoir ça ! Pour revenir sur les détails du robot, j'aime aussi beaucoup la gestion du keyboard sur les jambes. Le capot devient des pièces d'armure sur les cuisses, ce qui rend super bien. Là encore, j'ai l'impression que le placement n'est pas très clair dans les instructions, puisque j'ai trouvé sa disposition un peu tardivement. Mais c'est trop bien fait pour être une coïncidence. Et dans le dos, on a encore une fois pas mal de panneaux, qui cachent un dos si propre qu'il est quasiment vide. Au final, Brawn a un torse très fin et très propre, avec de longs bras pleins de panneaux et des petites jambes un peu plus trapues que le reste. Et il ne lui reste que les portières et une mitraillette dans le dos. Justement, l'arme peut aussi se déployer par-dessus son épaule, ce qui est tout aussi excellent. C'est une armée à lui seul, et avec ses articulations, il est assez libre. Enfin, il n'a quand même pas de rotation au bicep ni aux cuisses, mais c'est seulement parce que la rotation est au-dessus du placement habituel. C'est donc un peu restreint par moment, mais les articulations sont là. Il ne lui manque que l'inclinaison au pied pour être parfait, puisqu'il a aussi les poignées et le bassin articulés correctement. Mais il y a un problème. Vous l'avez peut-être remarqué, mais son torse semble assez lourd. Avec tous les panneaux, c'est pas étonnant que les hanches sur ball joint finissent par devenir un peu trop lâche, et que ses pieds ne le tiennent pas comme il faut. Mais il reste plein de possibilités, entre des accessoires bien pensés, une arme optionnelle dans le dos, et assez d'articulations pour faire quasiment tout ce qu'on veut. Et dans un sens, j'ai un peu découvert ce brawn en prenant ses photos. Comme je l'ai dit plus tôt, je le transformais en suivant les instructions, et ça a été longtemps ma façon de faire avec mes Transformers. Je suivais les instructions, et je les laissais dans des poses simples. Maintenant que je fais plus attention aux articulations, je redécouvre des figurines que j'avais depuis longtemps, et brawn en fait partie. Mais ça n'enlève pas que c'est un Transformers que je recommande, en sachant que j'ai encore beaucoup de nostalgie pour lui. Il me rappelle de bons souvenirs, et je pense toujours que j'ai de la chance de l'avoir pris, plutôt que le rampage de la même gamme par exemple, qui aurait pu être mon tout premier de luxe, si tu n'aurais pas été la même histoire niveau qualité. Bref, il est temps d'enchaîner. Il aura fallu attendre encore quelques années pour voir ressurgir un brawn quelque part dans la franchise, et c'est au Japon qu'il verra le jour. Il avait été prévu pour 2012 dans la gamme Generations exclusive au marché asiatique, mais le Voyager class brawn sera finalement fait dans Cloud, une gamme japonaise créée pour les 30 ans de la franchise. Cloud, c'est une gamme de 8 repaints qui partent tous de bonnes idées, pour donner des versions uniques de personnages qui collent à une histoire sortie pour l'occasion. J'aime tout particulièrement Megatron, Starscream et Shockwave par exemple, mais ce brawn me plaît également beaucoup. Il s'agit donc d'un repaint de bulkhead First Edition de Transformers Prime, avec une tête de brawn qui était prévue pour la version Generations annulée. Il a quand même des couleurs différentes du concept jamais sorti, et je préfère de loin cette version. Il reprend donc l'idée de Guzzle des comics ITW, et donne à un petit personnage un corps énorme, ce qui me plaît pas mal. Je l'associe peut-être à un Ultimate Brawn, dont la force serait absolument démesurée, le genre de personnage qui pourrait par exemple soulever un combiner sans problème. Et la meilleure partie c'est sa masse, qui s'appelle Beat the Gong, ce qui fait un jeu de mots entre le fait de sonner un gong, et le nom japonais de brawn, qui est... gong. En tout cas je trouve l'anecdote amusante. Mais j'ai pas la figurine, donc on va avancer sur une figurine que je peux vraiment présenter. Comme on le voit, avoir un brawn dans une gamme c'est pas forcément exceptionnel, mais ça reste rare. Mais en avoir deux, c'est tout de suite bien plus impressionnant. Et c'est là que Titans Return arrive. Dans une volonté de donner des personnages aléatoires en Titan Master, on a eu droit entre autres à Grimlock et un swoop rouge, qui n'était pas nommé comme les Dinobas qu'il représentait, ainsi que Brawn. Brawn arrive donc ici dans sa plus petite version officielle. Il s'agit d'un petit robot, dans le style des Titan Master et Prime Master, comme j'ai déjà présenté souvent ici. Et il vient avec le véhicule le plus mignon, une petite Jeep sur chenille. Le robot reprend l'aspect du jouet G1 de Brawn, avec cette visière à la place de la tête et quelques détails du torse. Et pour le véhicule, il est juste super amusant. C'est un très bon véhicule pour garnir des bases de Titan. Mais voilà, ça reste un Titan Master, donc je vais y passer rapidement. La Jeep est pas mal, mais elle se transforme également en une sorte d'appareil volant non identifié. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Au moins, ça fait une arme, à peu près. Je suppose qu'on comprend que c'est pas le mode qui me plaît le plus. Et bien sûr, Brawn lui-même peut servir de tête à n'importe quel de luxe et supérieur de Titans Return, même si le visage sera trop petit pour les Voyagers et leaders de la gamme. Mais il est particulier pour moi. Parce que ça a été mon premier Titan Master, en plus de la première fois que j'avais une tête aussi réussie pour Brawn G1. Et je pense qu'il a encore le visage de Brawn le plus réussi de tous. Mais c'est pas tout. Brawn est apparu juste après en plus grand, dans la même gamme. Une première ! Il a donc été fait en Legends, comme la majorité des minibots entre 2014 et 2018. Et je ne l'ai pas. Pourtant, je n'ai pas non plus son emold Outback sorti dans Power of the Primes, alors que c'est l'un des deux seuls Legends de la gamme que j'ai pas avec Cinder Zor. Et si je ne l'ai pas, c'est parce que je suis trop exigeant pour l'aimer. Autant j'ai pas de problème avec les proportions de Beachcomber pour Outback Prime, ce que je trouve très bon, même si le Legacy est meilleur. Mais pour Brawn, qui partage un style similaire, je trouve que ça passe pas. J'aime pas la forme de la tête, j'aime pas le torse trop haut, j'aime pas les épaules avec les roues et j'aime pas le véhicule trop long. Et là, j'aurais tendance à penser que ça vient de moi. Tout le monde aime bien ce Brawn. Donc, je comprends pas trop pourquoi je le veux pas, alors que je veux toutes ces autres versions. Peut-être que je le regretterai dans quelques années. Bref, ces deux versions Titans Return ont eu des repaints en Legends. Legends la gamme, pas la classe. C'est la gamme Generations de Takara jusqu'à l'unification de la gamme environ, composée de repaints plus travaillés pour des prix plus élevés. J'en avais parlé dans ma review de Chromia Legends, si vous voulez aller la voir. Normalement, elle a pas trop vieilli, même si elle date du début de mes reviews écrites. Et donc, on a eu droit à des couleurs un peu étranges pour le Titan Master, avec ce casque bleu, dans un pack exclusif au Wonder Festival 2017. Quant au Legends, il a été repeint en un Gong plus proche du cartoon G1. Oui, Gong, c'est toujours le nom japonais de Brawn. Et après tout ce temps, on revient une dernière fois au film live-action. En fait, on va rester en CIO Series jusqu'à la fin. Et notre avant-dernier Brawn sera CIO Series 80, qui reprend son design dans l'intro de Bumblebee. Je vais pas vous refaire tout l'historique de son équipe, j'ai fait la review de Will Jack Bumblebee en grande partie pour ça. Et ici, Brawn est unique, puisque c'est le seul qui utilise le orange du robot dans son mode alternatif. Et quel mode alternatif ? On se retrouve avec un véhicule terrestre indéterminé, je dis terrestre parce qu'il est sur la terre, il roule quoi, qui reprend bien l'idée des modes Cybertroniens. On a donc droit à des roues, dont deux qui sont un peu dissimulés, et une grande vitre sombre qui lui donne un aspect de véhicule d'exploration pour des missions lunaires par exemple. J'aime beaucoup ce mode alternatif, qui semble aussi solide que le personnage est censé l'être. En tout cas, avec le peu de matériel qu'ils avaient pour le faire, je trouve ça génial qu'ils aient pu avoir un véhicule aussi plausible. On voit un peu la tête par au-dessus à l'arrière, mais c'est pas si grave, il suffit de la couvrir avec l'arme. Et parlant de ça, il vient avec deux accessoires. Un canon, qui ressemble à ceux de Ratchet et Wheeljack tout en étant un mode unique, et une foreuse. Oui, parce que Brawn G1 utilise une foreuse dans un épisode du cartoon, et depuis, c'est resté. Il suffit donc de déployer un port très bien caché à l'avant, pour y mettre la foreuse, et changer l'utilisation de Brawn dans ce mode. En tout cas, je trouve qu'il donne très bien, et le style est très proche de celui de Wheeljack. Par contre, la transformation, c'est autre chose. On est loin de la manipulation compliquée de Wheeljack, qui a été ingénieuse, mais pas toujours évidente. Ici, les mouvements sont simples, et se font sans aucun souci. J'aime surtout la rotation des mollets en place, qui échangent le genou et le pied pour aider à la géométrie du mode alternatif. Et dans le même style, j'adore la disparition des roues avant, et la fermeture du torse à partir des deux moitiés du véhicule est juste parfaite. Tout se passe si bien ! Et je préfère de très loin ce mode robot à celui de Wheeljack. C'est à cause d'articulations mieux gérées au niveau de leur solidité, et surtout, mon attachement joue forcément beaucoup. Mais regardez-moi ça ! Brawn Revenge of the Fallen était déjà une belle réimagination, mais celui-là est tout aussi bon, avec une volonté bien différente derrière le processus. Ils ont réinventé le keyball derrière la tête pour en faire un col qui remonte derrière lui, comme une sorte de carapace qui encercle le torse et ferme le dos. Il est blindé, et il serait capable de se faire balancer n'importe où et d'en ressortir sans aucune égratignure. Ce Brawn porte l'esprit du personnage sur lui. Et ça se voit aussi sur sa tête ! Je ne suis pas trop fan du visage, mais alors ce casque est superbe ! Avec l'argenté bien propre, c'est un énorme dôme brillant, un chrome dôme si vous voulez, qui fait ressortir sa tête. J'aime donc aussi les jambes avec des pieds assez massifs qui sont sur le même modèle que ceux de Bumblebee et Cliffjumper. On peut toujours les critiquer, mais j'aime le fait que ces trois mini-bots aient des similitudes dans leur construction. Et on finit avec un dos d'une propreté extrême. Comme d'habitude avec ces studios series de l'intro de Bumblebee, on a droit à des dos super propres. Bon ok, sauf B127 et Cliffjumper. Mais pour les autres ils sont beaux à voir, même depuis l'arrière ! Alors là on voit même pas que la pièce s'ouvre. Si on n'en avait pas eu la preuve lors de sa révélation, on aurait pu croire à une figurine articulée non transformable. Mais justement parlant des articulations, il en manque. Brawn a quasiment tout. Et tout ce qu'il a est bien fait. Mais ses épaules sont sur le ball joint, ce que j'aime pas trop, mais qui n'est pas étonnant pour la gamme. Ceci dit, la rotation au biceps est au niveau du ball joint. Oui, c'est comme sur les Revenge of the Fallen, mais le studio series est moins bien fait. Il a moins d'amplitude sur cette rotation que ce dont j'aimerais me servir. Et c'est vraiment dommage. C'est littéralement le seul défaut que je peux lui trouver en robot. Parce qu'avec ses armes, il donne super bien. Brawn est une magnifique petite figurine, avec laquelle je me suis bien amusé et qui m'amuse encore. Et il est juste si bien pensé. Mais c'était pas le géant. Et moi ce que je voulais, c'était le géant. Et possiblement mieux que le Legends Titans Return. Et mieux que le Legends Universe aussi. Le studio series 86-22 est le deluxe Brawn tel qu'il apparaît pendant quelques secondes dans le film de 86, avant de se faire tuer d'un tir dans l'épaule. Et il est le dernier que j'attendais pour pouvoir faire cette vidéo. Il reprend donc le mode alternatif qu'il a dans le cartoon, à quelques proportions près. Mais honnêtement, je vais pas me plaindre parce qu'il est très carré et très mignon. Et ça, ça me plaît. Oui, ça me plaît malgré les vitres bleues peintes, qui pourtant sont un détail que je déteste. Et contrairement à quasiment tous les autres Brawn Hasbro, celui-là reprend les couleurs de l'animation. Il y a bien cette teinte que je ne saurais pas trop définir, mais qui représente parfaitement Brawn. C'est lui, y a aucun doute là-dessus. Après tant d'années, on a enfin une représentation officielle de ce design, dans un style cartoon, et à l'échelle Generations. Comme on l'a vu avant, aucun autre n'est allé aussi proche de cette version de Brawn. Et est-ce que c'était un mal ? Absolument pas. Aucun autre ne voulait reproduire parfaitement le cartoon après tout. Par contre, niveau accessoires, c'est pas le plus fourni. Il vient qu'avec un petit pistolet, et sa roue de secours. Sa roue de secours est d'ailleurs au même format que ses autres roues, ce qui est là encore un bon point. Mais j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose en plus. Sans demander un canon à fusion complet, même si la petite taille de Brawn n'aurait permis, j'aurais aimé au moins une foreuse et le moyen de l'attacher à ce 4x4. Et c'est pour ça que je pourrais critiquer Brawn. Il est petit et assez simple, et ça me fait un peu mal de payer 30€ pour lui maintenant. Alors que pour le même prix dans Legacy, on a pu avoir un Needle Nose, que je devrais présenter un jour, qui fait quasiment trois têtes de plus, avec les mêmes articulations et deux Target Master. Il y a peut-être un problème de valeur de mode quelque part, ou quelque chose que je vois pas. Mais bref, Brawn s'ajoute au mini-bot Deluxe récent, auquel je ne peux pas ajouter Cosmos parce qu'il a été volontairement restreint, ni Beachcomber parce que pour The Prime me suffit, jusqu'à ce que je regrette le Legacy. Mais je sens que je voudrais le Legacy le jour où il ne sera plus disponible, donc attendez-vous à ce que ça arrive bientôt. La transformation de Brawn reprend un peu ce qu'on a vu de lui en produit tiers depuis qu'il a été fait. J'aime le principe des jambes, mais honnêtement c'est une idée qui date d'il y a au moins 10 ans, et on verra que j'aurai des choses à dire dessus. Sinon j'aime beaucoup la rotation de la calandre pour la cacher dans le torse, ainsi que les épaules qui bougent et se remontent. La transformation est très simple, mais très efficace. Et ce mode robot est si proche du modèle d'animation, mais on va pouvoir voir ça plus en détail juste après. Bon, déjà il s'agit du Brawn le plus proche du cartoon qu'on ait jamais eu, mais je l'ai déjà dit. Ce Brawn c'est une belle représentation du personnage, et je le trouve très beau. C'est un petit cube sur jambes, et avec une tête en dôme, ça me plaît. Parlant de la tête, la voici. Je suis pas le plus grand fan du visage, qui me semble un peu trop dur, mais à part ça, c'est bien Brawn, et avec la plaque juste derrière c'est parfait. Par contre la peinture du casque a tendance à un peu coller sur la peinture du torse, donc il est possible que la tête de Brawn ne veuille pas bouger au début. Il suffit juste de forcer un peu, et normalement ça devrait aller. Et ensuite on a tous les détails de Brawn, entre le torse bien épais et les petits bras. Mais on a les jambes. Et je suis pas le plus grand fan. Non vraiment, elles sont bien, mais ça me fait plutôt penser, comme j'ai dit tout à l'heure, à des versions anciennes de Brawn, non officielles. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est ce que je ressens. Les jambes ne ressemblent pas assez à celles du cartoon. Et c'est juste moi qui suis trop exigeant. Mais il n'a pas les pieds aussi grands que ceux qu'on voit dans le cartoon. Je sais pas comment ils auraient pu le faire, mais j'aurais sans doute préféré des jambes un peu mieux faites. En tout cas pour le dos il est très propre, avec le toit qui se comprime un peu, et les roues placées ici sont parfaites par rapport au modèle d'animation. En tout cas mes plaintes à propos des jambes ne sont pas si graves que ça, parce que je le trouve beau. C'est pas une représentation parfaite du modèle d'animation, et il s'en approche assez bien. C'est juste que, contrairement à tous les autres Transformers, cette fois-ci, j'ai plus d'attachement pour le cartoon. Et encore une fois, c'est un peu léger en termes d'accessoires. Certes il a assez d'articulation pour pouvoir l'utiliser comme il veut, mais j'aurais quand même aimé pouvoir l'armer un peu plus. Donc heureusement que le Titans Return est là. En tout cas, je suis bien content de l'avoir, et très content de pouvoir le mettre avec mes mini-bots. J'espère maintenant un bon Outback, avec un remold assez complet. Il mérite d'être bien fait. Et pour Brawn, je pourrais enfin refaire les scènes où il se bat contre des Decepticons. Il suffit d'arriver à les faire tenir sur ses bras. C'est un design qui me touche, et malgré ce que j'ai dit sur la figurine, je suis quand même content d'avoir pu en avoir une aussi bonne version. J'attendais ça depuis longtemps, et je suis quand même pas déçu. Ces deux modes sont bons, et il est très amusant en main. Et honnêtement, c'est un peu court, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire sur lui. Il est très beau, et j'ai déjà exposé mes réserves. La seule chose que je pourrais vraiment critiquer, c'est sa taille et sa simplicité pour son prix. C'est quelque chose que j'aurais pas critiqué si on avait eu plus d'accessoires. Et je pense que ça nous finit le tour des Brawn. Je l'ai assez souvent répété, mais c'est un personnage que j'adore. Est-ce qu'il m'en reste à avoir ? Oui, totalement. Au moins le Cloud. Mais pour le moment, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour ma collection principale. Les avoir tous ensemble, ça me fait quelque chose, je suis content de pouvoir les mettre ensemble. Mais comme d'habitude, il m'en faut plus. Bref, j'espère que cette présentation complète vous aura plu. Les parties sur X-Braun sont un peu séparées, parce que je l'associe moins à Brawn que les autres. Mais au moins, j'ai parlé de tout ce qui avait été fait. Je suis content qu'un personnage qui me plaît autant, et qui pourtant soit autant en arrière-plan, ait eu tant de figurines différentes. C'est beaucoup plus intéressant que d'autres personnages, qui ont plusieurs versions, qui veulent accomplir la même chose. Merci à vous d'avoir regardé. J'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus, et faites un tour sur l'arche si vous voulez discuter autour de la franchise. Faites aussi un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Eider, fin de fin au jour, fin de fin au jour et salut.